La maison était célèbre à Luçon, située à l'angle du boulevard de l'Océan et de la rue Victor Hugo. Elle était depuis très longtemps un point noir pour la sécurité des automobilistes et à la vue des voisins. Et bien que tous se rassurent, elle n'est plus. Elle vient d'être démolie, enfin, car c'était une destruction très attendue et ce pour plusieurs raisons. Pour une raison d'esthétique, parce que cette maison était fortement dégradée, et puis aussi pour une question d'accessibilité. On le voit très bien, lorsqu'on veut sortir du chemin de Saint-James actuellement, ce n'est pas facile. Et là, on a l'intention d'abattre cette maison totalement, d'y faire un giratoire provisoire, je dis bien provisoire pour cet été. Et après, on va faire quelque chose de plus définitif, qui desservira la rue Victor Hugo, le chemin de Saint-James, le boulevard de l'Océan. Et puis qui va surtout sécuriser, parce que cet endroit était un dernier point noir de la ville. Donc ça va être fait d'ici quelques jours. Et le boulevard de l'Océan, bon, fera l'objet d'une attention plus particulière dans les années qui viennent, parce qu'on ne va pas seulement refaire ce giratoire. Il va falloir aménager le rond-point de l'océan avec une piste cyclable, avec des ménagements comme on en a besoin. Donc ça, ça va venir assez prochainement, j'espère. L'acte notarié juste signé, la maison a donc été détruite, mais le dossier a été très long à aboutir. Ça n'a pas été simple, parce que ce bien a été vendu plusieurs fois. Et ce n'était pas toujours facile de pouvoir le racheter, parce qu'il y en a qui voulaient le conserver. Mais compte tenu de l'état de la maison, ça a été assez facile de l'acheter pour un euro symbolique, sachant que la disparition de cette maison avec l'aménagement d'un rond-point va donner de la valeur au terrain qui se trouve derrière, entre le boulevard de l'Océan et Puy-Uriel. Le coût de cette démolition 10 000 euros suivra ensuite l'effacement des réseaux sur toute la rue Victor Hugo avant l'aménagement définitif du futur rond-point l'année prochaine.